5 choses qu'une mère ne doit pas faire à sa fille Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image Cette fois-ci ce n'est pas forcément à vous par rapport à votre look que je vais m'adresser dans cette vidéo mais c'est plutôt à la mère que vous êtes Si vous avez des enfants de manière générale et plus particulièrement des filles dès tout petite et jusqu'à l'adolescent et au-delà voilà 5 choses, 5 attitudes que je vous déconseille d'avoir vis-à-vis d'elles Pourquoi ? Parce qu'en tant que mère vous avez un poids incommensurable qui repose sur vos épaules qui est d'apporter à votre fille l'amour de soi, l'acceptation de soi et toute la posture et l'attitude qu'elle aura sur son corps de femme et sur son image de femme pour le restant de ses jours Avant que je développe ces 5 éléments, ces 5 choses à ne pas faire et bien si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité et bien je vous invite à vous abonner il vous suffit de cliquer sur le lien et ensuite d'appuyer sur la petite cloche pour être notifié chaque fois que je vais sortir une vidéo et bien sûr n'oubliez pas vous pouvez également avoir encore plus d'inspiration au quotidien au travers de mon compte Instagram également Première chose donc que je vous déconseille de faire vis-à-vis de votre fille c'est de critiquer les tendances actuelles tout ce qui est nouveau Pourquoi ? Parce que évidemment que la jeunesse, évidemment que les jeunes aiment ce qui est nouveau ils aspirent à la nouveauté et ça c'est le meilleur moyen de couper la discussion de couper le partage, de couper les échanges et de les faire se replier sur elles et de se fermer que ce soit au niveau du cinéma, de la musique, de la mode des loisirs, etc. Le partage est important donc ne rabaissez pas tout ce qu'elles sont susceptibles d'aimer D'ailleurs, souvenez-vous moi je me souviens très bien que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15 ans c'était la mode des grandes coiffures des grands vêtements, etc. Aujourd'hui, je trouve ça ridicule, évidemment mais quand on est dedans, quand c'est nouveau quand c'est la mode quand ça crée une tribu eh bien, on aime ça donc laissez-les ne faites pas cette erreur-là Deuxième chose c'est de dire que quelque chose est flatteur sur elle la met en valeur sur elle Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire dans la tête d'une jeune fille d'une petite fille même et d'une adolescente a fortiori eh bien, ça veut dire qu'il y a des choses que, à contrario, ne sont pas flatteuses et surtout, ne sont pas amincissantes Donc, les petites filles auront toujours le temps d'apprendre combien il y a des carcans sur la tête de la femme au niveau de la silhouette, de la morphologie, etc. Mais ne commencez pas à cet âge-là N'en soyez pas l'instigatrice Dites-lui au contraire Mais ma chérie, porte ce qui te fait plaisir porte ce que tu veux Et là, elle va apprendre par elle-même Et d'ailleurs, c'est aussi la posture contrairement peut-être à ce que vous pouvez penser que j'ai avec mes clientes Ce n'est pas de leur dire quoi faire exactement C'est d'apprendre à se connaître de faire leurs expériences pour savoir se mettre en valeur Troisième chose C'est d'avoir des phrases du style Non mais attends, on ne va quand même pas sortir comme ça Va te changer Tu ne peux pas sortir comme ça dans cet accoutrement dans tout cela Surtout pas, s'il vous plaît laissez-les justement faire leurs expériences Voilà, c'est comme ça qu'on apprend ce qui nous va, ce qui ne nous va pas ce qui est ridicule, ce qui ne l'est pas ce qui met en valeur, ce qui ne met pas Mais laissez-la apprendre d'elle-même Laissez-la trouver son propre style Laissez-la faire ses expériences Parce que lorsque vous dites ça qu'est-ce qui se passe ? Elle se dit « je ne suis pas assez » ou « je suis trop ceci » Il y a un… voilà, on va dans quelque chose où elle se dit « je ne suis pas à la hauteur » « je ne suis pas ce que maman exige » Quatrième chose et peut-être que cela va vous paraître contradictoire c'est de dire au contraire que le look n'a pas d'importance Bien sûr que le look l'image d'elle-même le corps qu'elle a fait partie intégrante de son identité de l'estime de soi de la confiance en soi de l'amour de soi de l'image de soi Donc, dire que tout ça n'a pas d'importance c'est vraiment amputer une partie de sa féminité une partie de sa vie de femme ultérieurement Il faut simplement faire comprendre que l'image est un outil de communication C'est quelque chose qui fait partie de nous C'est quelque chose qu'il ne faut pas surinvestir mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas désinvestir non plus Et en plus, vous savez, à cet âge-là les jeunes, les adolescents ils sont très durs Donc, elle sait très bien qu'elle sera jugée qu'elle sera peut-être critiquée elle aura peut-être des hontes dans son cercle d'amis ou quoi que ce soit Donc, elle sait très bien que le look ça a de l'importance Au contraire, elle en subit peut-être les effets à l'extérieur donc préservez cela pour elle s'il vous plaît Et puis, dernière chose que vous ne devez pas faire c'est négliger justement votre rôle de modèle en tant que maman en tant que femme Et ce n'est pas simplement les mots que vous utilisez c'est véritablement votre posture c'est votre énergie vis-à-vis de votre beauté de votre corps de votre poids Vous pouvez d'ailleurs si vous sentez qu'il y a ça coince vous-même au niveau de votre féminité de votre image interrogez votre mère sur la façon dont elle se percevait Donc, c'est super important que vous ayez de l'amour envers vous-même de la façon dont vous vous percevez pas simplement la façon dont vous vous habillez mais on va y venir mais véritablement la perception que vous avez de vous-même Et puis, on parlait du poids Vous ne pouvez pas savoir L'autre jour, j'étais avec une cliente en fait, chaque fois qu'elle me sortait une pièce de sa garde-robe elle était capable de me dire combien elle pesait quand elle a acheté cette pièce Non ! Vous n'êtes pas un chiffre de kilos et n'amenez surtout pas ce type de langage à votre fille comme on disait tout à l'heure Et enfin accordez-vous du temps accordez-vous de l'argent Une maman qui se met toujours derrière parce qu'elle se met toujours en dernier en bas de la pile qu'elle montre qu'elle n'est pas une priorité elle ne se respecte pas elle ne témoigne pas d'estime d'elle-même envers elle-même Ne montrez pas cela à vos enfants Montrez au contraire que vous aussi vous méritez vous aussi vous avez votre place et que vous n'êtes pas à la queue du train comme cela Vous savez que tout cela est vraiment très très important Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous en tant que maman en tant que femme des messages qui sont vraiment cruciaux vous avez un rôle fondamental primordial je dirais dans tout ce qui va s'en suivre ensuite et peut-être que vous-même vous en subissez aujourd'hui les conséquences de ce que vous avez pu vivre dans votre passé donc vous comprenez bien l'importance que cela a J'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir si vous aussi vous avez d'autres astuces pour valoriser l'amour de soi l'acceptation de soi la confiance en soi de vos enfants et de vos filles particulièrement au travers du look donc je lirai vos commentaires et surtout si vous voulez savoir où vous en êtes justement d'un point de vue stylistique et de partir sur les 26 fondamentaux de votre meilleure image vous avez un test qui va vous permettre de vous positionner où est-ce que vous en êtes aujourd'hui 20 questions faciles après avoir laissé votre mail et votre prénom vous aurez mes premiers conseils personnalisés ainsi que les 5 vidéos phares qui vont vous permettre véritablement de vous lancer sur le chemin de l'amour de soi et de la valorisation de l'image que vous avez de vous-même par contre si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de connaître véritablement d'avoir toutes les clés qui vont vous permettre de vous épanouir en tant que femme et aussi d'accompagner votre fille et bien l'accompagnement première impression sans pur son pure soi dans lequel vous allez retrouver plein d'autres moments et des beautés rayonnantes vous attend à bras ouverts pour faire rayonner la pépite qui est en vous merci pour vos likes merci pour vos partages merci pour vos suggestions de vidéos merci aussi de me suivre sur Instagram tout ce que vous avez à faire et bien c'est voilà c'est de continuer à faire ce que vous faites déjà m'encourager c'était Mademoiselle M révélatrice de votre meilleure image bye bye m'encourager Sous-titrage ST' 501